Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez le voir je suis en fait en train de tester la toute nouvelle DJI Osmo Pocket 3 qui à mon avis a tué le game tout simplement parce que on a tous les bénéfices d'un gimbal physique et avec ça un capteur de 1 pouces voilà à l'époque où j'hésitais entre acheter un sony zv1 par exemple ou un DJI Osmo Pocket 2 j'ai choisi finalement le zv1 simplement parce qu'avec le capteur 1 pouces c'était une meilleure qualité surtout en basse luminosité donc du coup là on se retrouve enfin avec le même capteur et avec une stabilisation folle donc de fou on va dire plutôt et ce qui est assez impressionnant donc je vais vous laisser avec plein de séquences que j'ai prises là donc rien de bien spécial du coup ça vous donne une idée de la qualité de la nouvelle DJI qui à mon avis a vraiment tué le game Ah oui petite chose pour ces séquences j'aurais pu utiliser évidemment tous les réglages pour mais j'ai décidé de l'utiliser en mode automatique donc voilà donc j'ai juste allumé shooter m'allumé donc cela vous permet justement de voir vraiment ce que ça donne en en conditions normales et pas en conditions super mega pro comme savent faire tous les vidéastes voilà c'était donc des séquences test de la nouvelle DJI Osmo Pocket 3 comme je ne disais qu'en introduction mais on peut dire que c'est un peu la machine vlog à tout faire C'est-à-dire que là, j'ai beau penser à tout, que ce soit pour le smartphone, la GoPro, les appareils photocompact experts et tout ça. Avec cette Pocket 3, DJI nous prouve justement qu'ils ont un peu tué le game, qu'ils proposent vraiment le tout-en-un. Et là, en plus, pour la conclusion, j'utilise le fameux micro sans fil qui est dans le kit créateur, et qui permet donc d'utiliser, vous savez, comme les rods, une vidéo mic, etc. Et bien là, c'est complètement intégré dans la Pocket 3, donc on n'a même pas de dongle. On n'a rien à brancher sur la caméra, on a juste à allumer le micro et ça fonctionne automatiquement. Donc franchement, je crois qu'on a un peu, j'ai à peu près tout dit, j'ai un tout-en-un, et c'est le type de produit que je vais acheter, je sens, pour mes prochaines vidéos, parce que là, rien à dire. Donc je ne peux que vous le conseiller. Alors oui, c'est un peu cher, à partir de 500 et quelques, c'est pas de données, mais capteur de 1 pouce, stabilisation sur 3 axes de manière physique, micro sans fil intégré, etc. Franchement, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, pour moi, ça a tué le guet. Et en plus, c'est vraiment compact, ça. Je le glisse dans la poche, je n'ai pas grand-chose d'autre, et ça fonctionne parfaitement. Et dans le kit créateur, on a en plus un dongle, ça a une sorte de poignée batterie, et puis voilà quoi. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501